Ce collectif, on va dire, est né dans des circonstances particulières. Ce collectif est né après la loi votée par l'Assemblée nationale sénégalaise contre une bonne partie quand même de ses fils, une bonne partie qui est présente ici. Pourquoi je dis contre ? Parce que c'est une loi qui a été votée pour éliminer les pochettes d'eau, ce qu'on appelle les sachets d'eau ou l'eau enchâchée. Toutes ces pochettes d'eau-là, depuis 15 ans, ont fait une grande satisfaction pour la population sénégalaise et ont contribué à faire un relais quand même pour le circuit national d'acheminement de l'eau. Une loi est venue, une loi appelée la loi 2020-04 du 8 janvier 2020, votée par notre Assemblée nationale, qui a signé notre mort subite, dans le sens que cette loi stipule qu'on doit arrêter nos activités à partir du 20 avril 2020. Donc ça a signé notre mort subite. Sur le fond, on est tous d'accord, mais sur la forme, ok, on est d'accord, il faut lutter contre la pollution atmosphérique, voilà, c'est, on va dire, c'est un discours qui est devenu un discours mondial. Et ce moment-là, comment l'adapter ? Comment faire cette lutte ? Est-ce que c'est un déliminant plus de 30 000 emplois qu'ont généré ces entrepreneurs des achats d'eau ? Qu'on va faire cette loi ? Est-ce que c'est un déliminant l'entrepreneuriat des jeunes ? Est-ce que c'est un créant plus de chômage ? Donc à quel prix il faut adopter cette loi dans nos pays ? Cette loi, donc, va éliminer minimum plus de 30 000 emplois. Donc on va dire, on dénombre pas moins de 700 unités d'eau. Et chaque unité d'eau, je dirais, quand même, a plusieurs employés. Et si on essaie de dénumérer tout ça, on voit vers plus de 30 000 emplois qui vont être, qui vont être en tout cas cassés. Donc, autre chose aussi, c'est que, tout le monde sait que les entrepreneurs, souvent, ont des sources de financement, par prêt ou autre chose. Ou bien, des garanties de propriété, tout ça. Et vous venez de dire qu'en trois mois, il faudra cesser l'activité. Qu'est-ce que les entrepreneurs vont faire avec les encours bancaires ? Est-ce que trois mois suffisent pour éplucher, pour vider, en tout cas, les engagements vis-à-vis des institutions de finances ? Le CAES propose au gouvernement du Sénégal de revoir, en tout cas, l'applicabilité de cette loi. On propose au gouvernement du Sénégal d'être conscient des situations de ses fils, d'être conscient de tous ces emplois qui vont être perdus, d'être conscient de tous les risques de retomber dans des fléaux, comme Barça-Barça ou autres. Ce qu'on demande, c'est simple. On n'a pas demandé d'enlever cette loi pour la lutte pour l'environnement. Non. On a dit, OK, on est là pour cette loi. Et cependant, si on l'applique tout de suite, c'est la mort subite.